Bonjour et bienvenue dans la meute, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le RP Créatif 12 ! Le maire paye-t-il suffisamment les commerçants ? D'après un graphique de l'Institut des recherches de l'économie, nous pouvons voir que nous sommes la ville avec le plus faible salaire. Notre équipe est allée interviewer des gens en ville. Reportage d'Alfred Wenner et Brigitte Cicero. Bonjour ! C'est pour la chaîne télé, on voudrait vous poser quelques questions. Ah mais bien sûr ! Est-ce que dans cette ville, c'est une bonne situation de marchands ? Oh vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, enfin on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Oh ! C'est vrai que vous êtes très mal payé et que le maire vous donne dans des conditions très compliquées. Mais bien sûr, bien évidemment ! Par exemple, vous voyez, le mois dernier, je n'ai pas eu assez de foin pour nourrir mes mules. Quel dommage quand même, pauvre bête. Donc ça c'est vraiment la faute du maire quoi. Disons qu'il ne fait pas assez pour aider les habitants de la ville. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'affirme. Bonne journée. Monsieur le maire ? Oui ? Pensez-vous que les agriculteurs sont suffisamment bien payés ? Que les agriculteurs sont suffisamment bien payés ? Moi en tout cas, je ne pense si peu que je le vois. Et en tout cas, pour l'instant, les agriculteurs ne sont pas venus manifester ou ne m'ont pas dit en tout cas qu'ils manquaient d'argent. Un certain Axofloch aurait amené John Marshall aux autorités ce matin. Il aurait embauché 1765 dollars. Cette nouvelle nous ravit car nous sommes plus en sécurité. Des gros problèmes climatiques arrivent à grands pas. Que doit-on faire et surtout, est-ce qu'on est en danger ? En effet, une tempelette de sable d'une force très impressionnante arrive. Il s'accompagnera de forts changements pouvant passer de soleil à des orages intensifs. Interview exclusive d'un météorologue. Bonjour ! Est-ce que je peux vous interviewer sur les problèmes climatiques qu'il y a en ce moment ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis blanc, le physicien. Jean, très bien. Je suis un physicien d'études et je suis venu ici parce que le maire m'a appelé pour justement te retenir et surveiller les problèmes météorologiques dans ces tours. Je vois. Nous avons appris qu'il y avait potentiellement des problèmes qui arrivaient sur la ville. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, effectivement. Donc en fait, on a eu déjà de base des tempêtes de sable parce qu'on est dans le désert. Donc ça, c'est assez normal. Mais avec ça, on a eu aussi des tornades qui se sont formées. En effet, c'est un phénomène rare qui se produit environ tous les 20 ans dans ce désert. Ça a déjà touché les villes aux alentours et il est en train d'arriver vers nous. C'est pour ça que nous devons nous préparer à cette catastrophe. Je vois. Et que doit-on faire en tant que citoyen pour survivre à ce problème ? Alors, comme c'est une tornade, c'est assez dangereux quand même de sortir et même l'intérieur des maisons peut-être quelques fois abîmés. Le mieux, c'est de s'abriter sous terre pendant quelques jours en attendant la fin de ces événements. Savez-vous avec précision quand est-ce que cette tornade arrive ? Oui, normalement, elle arrivera ici dans quelques jours. Je suis en train encore de vérifier quand exactement, mais je préviendrai la population dès que j'aurai les informations nécessaires. Pensez-vous que le maire met suffisamment d'argent dans tout ce qui est la science ? Tout ce qui est dans la science ? Écoutez, moi je suis content en tout cas de cette tour, elle est vraiment neuve et j'ai tout le matériel nécessaire pour pouvoir étudier, donc moi ça me va. Je vois, merci beaucoup. Vous voulez visiter la tour, je suppose ? Ah oui, je vais bien. Bonjour. Bon, ici on a une petite bibliothèque avec ici, c'est un thermomètre, mais c'est un thermomètre atmosphérique. Ah, je vois. Maintenant on peut monter, allez-y. Je vous suis venu. Ici on arrive au point d'observation. Normalement c'est ici que j'amène tout mon matériel pour faire des relevés, regardez par exemple les étoiles aussi. Un peu tout ça. Je vois. Et après il reste une dernière partie, suivez-moi. C'est un peu mon bureau, mais c'est aussi un abri en cas de problème. Allez-y. Un petit bureau avec un petit lit pour se reposer. J'ai tout ce qu'il faut ici pour pouvoir étudier ce phénomène et faire des expériences. Est-ce que ça, c'est un rapport avec les expériences ? C'est une petite décoration qui vient de ma ville natale. C'est une ville qui est à côté d'une forêt et du coup il y a beaucoup de chasse là-bas. Des mesures de sécurité ont été transmises en fin de matinée et nous avons pu prendre contact avec le maire. Oui, entrez. Bonjour. C'est la chaîne de télé, j'aimerais avoir une interview avec vous. Oui, allez-y. Nous avons appris qu'il va y avoir des bouleversements climatiques. Que comptez-vous faire pour protéger les habitants ? Ah, vous savez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour ce phénomène météorologique, j'ai déjà discuté avec le physicien et il m'a dit comment ça allait se passer. Je sais exactement comment réagir à cette situation. En effet, on peut combiner les habitants justement dans différents endroits qui sont sous terre. La ville en possède plusieurs donc ça ne va pas être un problème. Il y a des craintes concernant un manque de nourriture. Est-ce possible ? Alors, le manque de nourriture n'est pas envisageable pour ça parce que j'ai déjà fait commande auprès justement des villages aux alentours. J'ai déjà précommandé pas mal de nourriture comme ça il n'y aura pas de manque de nature. Pouvons-nous attendre à des coupures d'électricité ? Alors, pour les coupures d'électricité, on a vu tout ça avec Fantasio et on est en train justement de vérifier tous les systèmes pour voir s'il n'y aura pas de problème. Heureusement après, on est aussi en train justement de voir ça avec Fantasio, de créer des petits générateurs. Comme ça, au cas où il y a une coupure générale, la ville ne manquera pas d'électricité. Ah, intéressant. Au suivant. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous voulez un gâteau ? C'est gratuit, c'est un gâteau qui offre. Regardez, alors maintenant je vais vous donner votre ration. Donc, vous avez ici cette shulker qui contient toute la nourriture nécessaire. Et vous avez aussi cette autre shulker qui contient tous les médicaments si vous nommez malade. Oh, merci beaucoup. Et avant toute chose, est-ce que vous avez un endroit où vous abritez ? Euh, j'ai un petit sous-sol en dessous de ma maison. Est-ce que ça devrait faire l'affaire ? Ah, parfait. Bonne journée. Bonne journée à vous monsieur le maire. Excellente journée. Ah, bonjour monsieur le maire. Ça faisait longtemps. Non, vous allez bien ? Oui, oui, j'étais partie en voyage d'affaires. J'ai appris de la nouvelle. Donc, comme vous savez pour ça il pourra venir quelques jours donc je vous ai prévu tout ce qu'il faut. Déjà on a une première shulker avec de la nourriture. Il y a du rhum à l'intérieur. On y vient regarder. Dans cette deuxième shulker vous avez tous les médicaments nécessaires et surtout vos médicaments parce que vous avez un peu trop l'alcool et c'est pas très bon. Et justement pendant cette période je ne veux pas vous buzir de l'alcool. Non mais non. Une bouteille. Comment voulez-vous que je buffe de l'alcool ? Vous avez le droit à un verre d'alcool. C'est tout. Vous en faites pas, vous en faites pas. Ouais. Bonne journée. Je vous reverrai après. Bien sûr. Je vous verrai l'état de votre corps juste après. Suivant. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Oui oui, très bien. Très très bien. Vous avez vu la nouvelle ? Eh oui malheureusement. Une tempête ça bat sur la ville. Bon. Heureusement on a tout prévu. Déjà première shulker dedans vous allez trouver tout ce qu'il faut en tant que nourriture. Ah. Ensuite après vous avez tous les médicaments nécessaires si vous arrive un problème. Mais parfait. Merci beaucoup. De rien. Et euh... Y aurait-il un endroit pour se cacher parce que... Vous avez pas attendu ? Si je pense avoir une idée. C'est bon merci beaucoup. J'ai juste une question. Faudra qu'on vérifie à un moment peut-être tout ce qui est système d'électricité et tout ça. Pour que ça marche. Eh bien prévenez moi quand vous êtes disponible et nous pourrions le faire. Bon. Voyons voir. Ah là là. Ah bah ça... C'est... C'est... Un peu rouillé. Oui c'est pas bien parce que ça peut bloquer euh... Ça pourrait bloquer euh... L'arrivée d'électricité. Hop là. C'est bon. Et j'ai encore mieux si vous voulez. On peut mettre peut-être un peu de miel vous voyez. Et comme ça on est sûr qu'il y aura plus de problème. Ah c'est bien. Vous faites mon métier monsieur. Je vous aide vous savez. Bon. Allons vérifier les autres. Je vous suis. Bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais accéder à mon coffre ? Bon. Parfait. Surtout qu'on ne me dérange pas. Et euh... Donnez moi la clé d'ailleurs. Ok. Merci. Ah mes bonnes bouteilles. ... Abonnez-vous !